Suite de la série avec la faction Ryujin Industrie, on va continuer avec un accident est vite arrivé. Alors on est rentré dans une entreprise qu'on pourrait comparer à une grosse gaffa et qui pour maintenir son positionnement a tendance à maltraiter un peu la concurrence. Alors ils se disent qu'ils sont meilleurs que les autres et souvent on va malmener les autres entreprises qui elles ne seraient pas si fortes. C'est très intéressant. C'est diablement vrai pour les plus complotistes ou juste très réels parce que c'est des choses qui se font malheureusement. Donc on va continuer dans cet axe là avec un accident est vite arrivé. Je dois me rendre à Optek, Optek qu'on connait bien avec nos amis rangers, sur Polvo dans le système Valo pour y placer discrètement un dispositif ARC qui est capable de faire d'assez gros dégâts dans le système de cette entreprise. On se lance. Alors voyons la suite du programme. Le programme consiste à rappeler à un concurrent sa place dans la chaîne alimentaire industrielle. Certains appellent ça des représailles. Moi j'aime mieux Amour Vache. Disons simplement que nous ne tolérons ni le vol ni les campagnes de diffamation. Dans cette industrie, si vous voulez voler, vous avez intérêt à ne pas vous faire prendre. Et si vous voulez salir notre nom, mieux vaut être prêt à en subir les répercussions. Pas vraiment. Le chargement du virus sur le réseau de Celtcorp était un avertissement destiné à ralentir leur productivité interne. Celtcorp en a subi les effets silencieusement. Même si je vous garantis qu'ils ont reçu de grosses plaintes de leurs clients. Cette affectation vise à rendre notre cible totalement incompétente aux yeux du grand public. Exactement. Une très bonne leçon qui leur servira certainement dans le futur. La plupart des entreprises vivent et meurent selon leur image publique. Les produits de qualité donnent une bonne réputation. Ce qui entraîne des profits et que vous l'aimiez ou non, nous sommes tous là pour ça. Votre mission est de poser un dispositif d'ARC. Il nous permettra d'accuser notre concurrent de négligence grave et d'influencer l'opinion publique. L'acronyme ARC vient de agression, reprogrammation, corruption. Nous voyons ça comme un outil à usage multiple. L'ARC localise les câblages et manipule les informations que les éléments envoient. Il peut faire toutes sortes de choses selon la situation. Mais dans tous les cas, ça finit toujours par créer un dysfonctionnement. Vous n'avez pas tort. Croyez-moi, nous ne prenons pas ces missions à la légère. Ce sont aussi celles qui nécessitent l'accord direct de Masako. et qui sont confiées uniquement à nos agents les plus qualifiés. Vous devez simplement installer l'ARC et éviter de vous faire repérer. Nos techniciens se chargeront du reste. Ils ont pour ordre d'éviter les dégâts au maximum. Tiens, on sent que les enjeux sont importants. On va retourner à un endroit qu'on connaît bien. Là, on a un peu arrêté le patron de la boîte par la force. Je ne sais pas si on va avoir des nouvelles de comment ça se passe pour eux. Optex, c'est un peu l'entreprise de SpaceX. On va retourner sur les lieux de la confrontation avec... Otafru. On va retourner sur les lieux de la confrontation avec... Ils ne sont même pas nettoyés le corps. Le jeu a gardé en mémoire toutes les positions, mais très fort. Je n'ose même pas imaginer la daille du fichier de sauvegarde. Je pense qu'il ne vaut mieux pas que je regarde, je vais me faire peur. C'est étrangement vide. Tout va bien ? On est là. Bah dis-donc ! Je pensais pas que... Je me suis dit qu'il faut faire une diversion, je vais commencer à me dire que j'allais devoir l'endormir, tirer dessus furtivement. C'est bon. Vous avez des nouvelles pour moi ? Bon travail. Je vais dire à Masako que le bulletin d'information de ce soir sera à son goût. Bon, passons à la suite, d'accord ? Ah, avant que j'oublie, les résultats de vos escapades à l'Astral Lounge sont arrivés. Je suis ravie de vous apprendre que l'accord a été officiellement annulé. Masako a été ravie du résultat. Elle a même demandé un bonus à Linden pour vous. Apparemment, vous avez dit tout ce qu'il fallait pour Arthur. Quantum Synergy nous a contactés pour négocier un potentiel accord. Je compterai pas dessus à votre place. D'autres parties sont impliquées dans cet accord à un niveau plus légal. Et croyez-moi, des bonus pareils pour des agents n'arrivent pas souvent. Mes sources m'ont dit que ça avait été un vrai désastre. Lorsque ces chiffres n'ont pas correspondu, Arthur n'a pas arrêté de la harceler de questions. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle perde son calme et Zola par la même occasion. Donc, on peut dire que la présentation s'est parfaitement déroulée pour nous. D'où le bonus. Vous l'avez bien mérité. Bon, retournons à nos affaires. Si nous voulons rester compétitifs, nous devons savoir ce que nos concurrents font. La prochaine mission nécessite une approche un peu plus brutale. Puisque les chances qu'il partage ces informations sont très faibles. Correction. Vous allez les voler. N'oubliez pas, si vous vous faites prendre, Ryujin n'ira tout lien avec vous. Bien. On a de la chance, c'est globalement la routine. Votre cible est le plan d'un moteur prototype sur lequel Trident Luxury Lines travaille. D'après les rumeurs, il pourrait être 17% plus efficace que tous les moteurs du marché. Le plan actuel a été envoyé à leur chantier spatial pour commencer le prototype. Il devrait donc se trouver dans les bureaux ou à l'usine. Le chantier spatial est un mélange de surface de vente et d'usine. Vous avez tout un tas d'options pour y passer inaperçu. Il n'est pas très loin dans l'orbite d'Aquila. Donc votre vaisseau devrait être prêt. Le chantier spatial de Trident orbite autour d'Aquila, dans le système Cheyenne, donc c'est toujours Liber Astra. J'ai pitié de celui ou celle qui va devoir prévenir les cadres du vol de quelque chose d'aussi précieux. Essayez de faire ça proprement. Les résultats n'en seront que plus satisfaisants. Bien, fin d'un accident et vite arrivé, on m'embraye sur garder l'avantage. Donc pour garder l'avantage, il va falloir obtenir un schéma du prototype. Je dois me rendre lieu suivant le chantier spatial Trident Luxury Lines en orbite au niveau de la planète Aquila. Donc c'est une système Cheyenne, tout ça on connait. Comme ça avec des f frogments qu'a скорée de la planète, avec tous les besoins de Trident veur biological créatif. Si, le profond marché a été la toute seule Puisqu'aider. Tout ça plus en toute on wahrscheinlich. Je vais taller comme une critique et pas de Je n'ai également de venjän par millimeter de Vrive réflége. Partenaires passants lorsque elles retrenent donc les horres. On est un peu loin. On est un peu loin. T'es quoi en train d'embêter notre capitaine, hein, quoi ? L'embêter ? J'embête personne, moi. Le chantier spatial de Trésor. Tous les clients sont les bienvenus. Tu es... gentille avec l'équipage, non ? Bien sûr ! C'est quoi cette histoire de fond collecte de livres ? Écoute pas les rumeurs. C'est toi qui dis toujours ça. Et nous sommes à l'arrêt. Super, il pleure. Bonjour, je constate avec satisfaction que vous avez survécu à votre dernier cycle de sommeil. Ca rigole pas, hein. Vous allez bien ? Il y a du hyène. Pourquoi perdre du temps dans ce chantier spatial ? Je doute que l'on puisse offrir cette histoire de prix. Ok. Je suis là. Après avoir remporté mon deuxième Grand Nova pour excellence, la cérémonie semble un peu trop longue à l'idée. Je crois qu'on s'en fout, bon. Avec tout le respect que je vous dois, hein. Rien n'a pété. Je le sens bien. Voilà, avec un petit écart, hein. Ca fera un bon complément, hein. Donc si on tient notre truc là, c'est avec ceux-là qu'on peut faire... J'espère que c'était verrouillé pour une bonne raison. Chuuut. Dis-toi. Je suis pour utiliser mes trucs automatiques, hein. Ce n'est pas trop le bon de se faire goler. Je peux donner une TP direct ? C'est la magie d'avoir les poches vides. On peut se transporter sans passer par notre vaisseau. Ah, tu ne savais pas. On va essayer. On va faire un saut dans le temps, comme ça. Ouais. Hop ! Comme ça, on s'en va. J'avais un peu peur, parce que quand on a passé la porte, tu chantais que le... Le truc est un peu limite. Tu ne vas rien scanner du tout. Quoi que ça se trouve, on est obligé. Non, on est obligé de se faire scanner. On n'a pas cargaison de contrebande. Bon, on a des objets volés, mais... Alors, j'avoue qu'un bon gros gunfight, ça me manque un peu, là. J'ai un peu la gâchette qui me démange. En plus, j'ai acheté plein de balles pour mon suicide chasse, là, de coup. Exactement la personne que je voulais voir. Vous avez les plans ? Chez le plan. Notre équipe de recherche et développement va y jeter un oeil. S'il y a quelque chose d'intéressant, nous le décortiquerons et le recréerons à notre façon. Et croyez-moi, quand nos ingénieurs en auront terminé, Trident ne le reconnaîtra même pas. Ils font de la retro-engineering. Alors, c'est bien, ils se vendent d'être à la pointe de la technologie, mais en fait, ils piquent toutes les bonnes idées. Beau travail. La R&D avait hâte de mettre la main là-dessus. Je dois aller porter ça à Avina pour qu'elle puisse commencer le processus de retro-engineering. Mais d'abord, où la roue souhaite vous voir. J'ai augmenté vos autorisations pour que vous puissiez accéder à l'étage de la direction où se trouve son bureau. Dites à son assistante Maeve que vous avez rendez-vous. Je vous suivrai de peu, au cas où vous vous perdez. Nice ! Gardez avantage, c'est terminé, on va passer à Secrets Professionnels. Toujours avec Ryujin. Imogen a dit que sa patronne voulait me voir concernant la prochaine étage. Je dois me rendre à son bureau situé à l'étage de la direction de la tour Ryujin pour en savoir plus. On va monter dans les étages. Je crois que c'était l'expérience la plus stressée. Oh, cette statue est absolue. Au détail. Est-il égalé ? Vous croyez-elle ? À votre place, j'éviterai de me chercher des ennuis. J'ai un peu exagéré pour être à bout de souffle. Il faut l'être 50 fois, je crois, pour améliorer. J'ai un petit problème d'oxygène, je m'entraîne. Nom et nature du rendez-vous ? Effectivement, Oularoo finit son entretien avec Geneviève. Vous pouvez patienter ici ou à la réception. Je vous préviendrai quand elle sera prête à vous recevoir. Je vois qu'Imogen Salzo est censé vous accompagner. Je suis là, Maëve. Parfait. Vous n'aurez pas à attendre longtemps. C'était plus rapide que je pensais. On dirait que Oularoo est prête. Il nous reste plus qu'une seule option. Sérieusement, Oularoo, tu n'as jamais d'autres réponses ? Ça va encore être un désastre au niveau com. Que veux-tu Geneviève ? Tu n'as qu'à pas être aussi douée dans ton boulot. On verra les détails plus tard. J'enchaîne avec un autre rendez-vous. D'accord. Mais c'est toi qui annoncera ça à Alexis à la prochaine réunion. Oh, qu'est-ce que je vois au mur. Ah, voilà enfin. On m'a tellement parlé de vous. Oularoo Chen, directrice des opérations de Ryujin. Dites-moi un peu, que pensez-vous de votre nouveau travail jusqu'ici ? Je me sens comme un poisson dans l'eau. Le vol. Pour faire simple, nous veillons à la prospérité de cette entreprise et nous nous assurons que tout se passe sans accroc. Nous allons à nos différentes branches toutes les ressources nécessaires pour atteindre leurs objectifs. Une tâche plus compliquée qu'il n'y paraît, croyez-moi. Dans ce cas, il semblerait que notre impression initiale était tout à fait correcte. Bref, ma chère Imo ici présente m'a informé que vous maîtrisez les bases de notre mode opératoire et avez enchaîné les succès. Cinq missions standards réussies et une mission spéciale. Et pour couronner le tout, pas la moindre bavure. Pas étonnant qu'on vous apprécie. Il se trouve que j'aurai une mission personnelle à vous confier qui impliquerait une rencontre avec un contact extérieur. Imo pense que vous serez tout à fait capable de la mener à bien. J'ai jamais engagé d'agent aussi performant. Forcément, puisque tu n'as embauché qu'une seule personne de toute ta carrière. Rencontrer un contact externe peut se révéler plus délicat que vos missions précédentes. Certains peuvent être capricieux ou exigeants. Il faut donc savoir les gérer et prendre des décisions à la volée. Le buté. Tant mieux parce que si vous n'en êtes pas capable, vous ne serez pas bien utile à Ryujin. Votre contact s'appelle Simon Ritschek. Il prétend détenir des informations à propos d'un nouveau projet d'Infinity LTD. Selon lui, c'est quelque chose de révolutionnaire qui intéresserait tout particulièrement Ryujin. Son prix sera donc un paramètre d'importance. La compta vous remboursera jusqu'à 1000 crédits. Alors, si vous savez négocier, ne vous privez pas. 1000 crédits, c'est pas énorme. Simon travaille avec nous depuis des années. Il ne représente pas une menace. Il est paranoïaque, ce qui est sans doute la raison pour laquelle il ne s'est jamais fait attraper. Et ces informations en valent la peine. Pour ce qui est de confirmer votre identité, Simon fonctionne avec des messages codés. Je laisse à Imo le soin de vous expliquer ça. Je refuse de m'abaisser à ce niveau. Simon est fan de sport, alors il bondit sur la moindre occasion d'en parler. À un moment, il vous lâchera l'air de rien. On dirait que les Galactic Raiders sont les favoris pour la Coupe Univers cette année. La réponse qu'il attendra de vous, c'est le seul vrai sport, c'est le Razor Derby. Compris ? Vous me faites tellement rire dans cette entreprise. J'ai l'impression d'être dans un film d'espionnage à deux balles. Je ne sais pas si... D'après Simon Ritschek, c'est le seul sport digne de ce nom dans la galaxie. Mais si vous voulez un exposé sur le sujet, posez-lui la question à lui. Moi, mon truc, c'est plutôt le cinéma. Une équipe de bad ball nullissime. Ils ont à peu près autant de chances de remporter la Coupe Univers que l'aurore d'être légalisé ailleurs qu'à Néon. Simon déteste le bad ball en réalité. D'où la réponse codée qu'il attendra de vous. Il vit à Sidonia. Alors faites-le plein de votre vaisseau. Vous le trouverez au-dessus de l'immeuble luxe sur la place. Tu n'as pas tari des loges à son sujet, Imo. Espérons que je ne serai pas déçue. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai encore fort à faire. Et bien, on voit que la confiance règne. Hein ? Super. Je voyage avec Arsène Lupin. Notre discussion est terminée. Ha. Effectivement, ce n'est pas tout proche. On a le cache… Sidonia. La première fois qu'on a la bâche, je crois. La planète on connaît, euh… Et le site. Je pense qu'au contraire Sidonia entièrement son père, c'était une solution malignée pour protéger la ville des conditions rigoureuses de Mars. Quoique peut-être. Peut-être au début. Je me souviens d'une zone où il y avait beaucoup de monde avec les films plastiques au début. Ça me revient. Il y avait un mec qu'on avait été voir, un espèce de bar. Ouais, on est d'accord. Mars, ça fait pas rêver. Et dire qu'ils appellent ça un bar. Vous cherchez votre chemin ou vous venez vous payer la tête d'un mineur sans travail ? Alors, quelque chose s'ouvrira sûrement bientôt. Sidonia a toujours besoin de mineurs. Ouais, ouais. J'aurais juste aimé qu'il y ait un peu plus de choses à faire à Sidonia pour profiter de mon chômage. Faut dire que, question divertissement, c'est plutôt triste par ici. D'ailleurs, on dirait que les Galactic Raiders sont les favoris pour la Coupe Univers cette année. Alors, le Razor Derby est le seul vrai sport. Un truc avec le Razor Derby qui serait le meilleur j'adore, le truc. J'ai entendu dire que les Solar Corsair avaient le plus de chance, le mec qui a pas compris. On doit vraiment passer par là. Trop fort. Voilà. Là, on est d'accord. J'avais pu comprendre qu'ils m'enverraient une nouvelle tête. Content de vous voir. J'ai des infos à propos d'un contrat qui se dessine entre Infinity LTD et le chantier spatial d'Amos. Et je pense que ça intéresserait particulièrement vos employeurs. Alors, j'ai augmenté mes prix. Je sais, c'est raide. Et c'est pour ça que je vous propose de me rendre un petit service si vous pouvez pas payer. C'est un prix trop élevé pour cette information. Je pense que vous visez trop haut. Payez 10 000. Pour un scoop pareil ? Croyez-moi, je sais exactement ce que ça vaut. Alors, on peut sûrement trouver un accord. Vous me faites une remise pour notre première transaction. Vous ne devez pas avoir beaucoup de boulot si vous pensez que les gens sont prêts à payer ça. Je ne crois pas que ce soit le meilleur moyen de me convaincre. Et pourtant. D'accord, je baisse le prix, mais c'est ma dernière offre. Sauf si vous préférez me rendre... Non, on va voir le prix. Il va descendre à 5000. Ouais, quel bâtard. Ça va vous plaire. Vous vous en doutez peut-être. Mais le métier d'informateur n'est pas sans risque. J'ai eu vent qu'il y aurait dans l'orbite de Saturne une mercenaire désireuse de rayer mon nom de sa liste. Une certaine Malay Liskova. Éliminez-la. Rapportez-moi son arme en guise de preuve. Et je renoncerai à vous faire payer mon info. Liskova est très attachée à cette arme. Elle l'a même baptisée Géhenne. Elle s'en séparerait jamais vivante. Ce flingue lui a sauvé la vie plusieurs fois. Chaque fois qu'il se retrouve dans les mains de quelqu'un d'autre, il a tendance à s'enrayer. Et en plus, elle est superstitieuse. Ce qui le rend encore plus précieux à ses yeux. C'est une mercenaire freelance précédemment employée par Inception Technology. Mais comme elle est plutôt du genre indépendante, elle a fini par monter sa propre affaire. Sa spécialité, c'est de tuer en échange d'argent. Alors si jamais vous hésitez, dites-vous que vous rendez un service au système occupé. Un instant. Je crois pas que assassiner des chasseurs de primes faisait partie de la description de ce poste. Ah. Vous me rendez un fier service. Sachez cependant qu'elle ne se laissera pas faire. Alors préparez-vous bien. Le vaisseau de Malai s'appelle le Datora. Comme je le disais, il est en orbite autour de Saturne. N'oubliez pas de me ramener son arme comme preuve. J'avais dit que j'avais besoin d'un peu d'action. J'ai besoin d'un peu d'un peu, c'est ça. J'ai besoin d'un peu de masse chasseurs. Qui peut sauter plus haut qu'un gratte-ciel à New Atlantis ? Je sais pas. Par contre, les... Les gratte-ciel ne savent pas sauter. La vie du vaisseau en parallèle de Ked, c'est quand même mal codé. Ils auraient pu faire en sorte que les deux ne se chevauchent pas. La prochaine fois que tu croiseras Barret, tu devrais les raconter. Je suis sûr qu'il appréciera. C'est rigolo en temps normal, mais là, c'est pas bien vu. Ah ouais ? Et de quoi ? La seule menace que je vois dans les parages, c'est vous. Donnez-moi une seule raison de ne pas vous atomiser. Peut-être ne pas la buter. Alors, je suis là pour discuter d'une alternative à votre mort. Je peux faire en sorte que Simon Isaac arrête de vous traquer. Simon lâchera jamais l'affaire. Il restera rancunier jusqu'à sa mort. Vous êtes psy ou quoi ? C'est pas vos oignons. Ok. Possible. Mais comment vous comptez lui donner cette impression ? Parce que j'entends bien rester en vie, moi. Il veut l'unique chose qui me maintient en vie ? Tu le reconnais bien, là. Il sait très bien que jamais je... Hum... C'est d'accord. Je vous donne GN, mais vous venez à bord la chercher. Il ne vous arrivera rien. Je vous donne ma parole. Pour ce que ça vaut. Vous avez temps pour une petite discussion ? J'apprécierez vous. Même pendant qu'on est en train de piloter, le mec vient de me harceler. Je suis marié. Ça y est, fini. Je suis marié. Faut me foutre la peine. Oh. Alors. C'est pas un peu le bordel ici ? J'en reviens pas que Simon ait trouvé quelqu'un qui a le cran de s'en prendre à moi. Et rien d'étonnant à ce qu'il demande GN en tant que preuve de ma mort. Il sait bien que je me séparerai jamais d'elle. On était ensemble, il fut un temps. Ah ouais. Jusqu'à ce que ce lâche me balance aux autorités. Le bâtard. Je parie qu'il le regrette, vu que j'ai survécu à l'attaque. Maintenant, je vis plus que pour le faire chanter et transformer sa vie en cauchemar. Alors si Simon vous a dit que je voulais le buter, c'est faux. Je tiens à ce qu'il vive et qu'il souffre. Quand GN a croisé ma route, elle était braquée sur moi. Mais elle a déconné et tiré en plein dans la tronche du salaud qui pensait m'avoir eu. Elle m'a sauvé la vie un nombre incalculable de fois. Dans mon métier, on joue sa vie à tous les instants. Elle va te sauver la vie une nouvelle fois. Pourquoi je vous l'arracherai de force ? Passez-moi le flingue, on peut dire plus poliment. Ben oui. Putain. Je l'ai vraiment cru. Désolée, mais j'ai déjà pris ma décision. J'ai de la persuasion auto. J'ai déjà affronté bien pire et douceur que de l'issue du combat. C'est vrai. Je voudrais pas avoir mal jugé la situation. Bon, d'accord. Vous m'avez convaincu d'honorer ma part du marché. J'aimerais bien tuer personne. Je vous donne GN ? Plus je disparaître ? Et pas payer les 8000. De toute manière, je suis sûre que ce sera qu'un arrangement temporaire. Elle a toujours fini par me revenir entre les mains. Aucune raison que ce soit pas le cas cette fois. Je vous ai déjà donné GN. Mais en vérité, vous avez aucune garantie. Gardez ça à l'esprit la prochaine fois que vous faites un pacte avec un parfait inconnu. Vous en faites pas pour ça. Je vois ça comme des vacances salvatrices. Et je dirais même bien méritées. Je me réjouis de tout reprendre à zéro. On dirait que Simon a fait le bon choix. Pour une fois, maintenant partez de mon vaisseau. J'ai une nouvelle identité à créer et des vacances à organiser. On a évité un bain de sang. Bien capitaine. Quelle est la prochaine étape ? Retour sur Mars. Pour voir l'autre enfoiré, je ne l'aime pas du tout. 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 Ça, alors... Vous avez survécu au diable en personne ! À moins que vous ne préfériez plutôt payer. attendez vous avez discuté avec cette ori morte mensonger vous auriez dû la tuer sans sommation oh pas la peine de s'énerver comme ça c'est elle qui ment je vous jure il y a eu une longue histoire entre nous amour haine trahison la totale je l'ai entubée une fois trop elle veut ma peau depuis vous pensez à du chantage si c'était que ça je serais le cadet de mes soucis il est possible que j'ai balancé son nom à lucet un jour mais croyez moi dès que je me suis évadé j'ai effacé toutes les données qu'ils avaient sur elle seulement c'était trop tard ils ont envoyé une unité à ses trousses ça serait elle en aurait échappé mais pas son frère mais n'allez pas vous apitoyer sur son sort certains mercenaires de l'éclipse et zélod de varoun passerait pour des enfants de coeur à côté drame et comment maintenant j'évite soigneusement de me faire des ennemis si je prends le risque de froisser quelqu'un c'est pour une bonne raison mais revenons à nos affaires vous avez le flingue on était en couple pendant un moment mais dans notre métier les relations amoureuses deviennent une arme qu'on peut retourner contre vous je les trahis et son frère n'a payé le prix j'en suis pas fier vous en êtes pas fier vous devriez être mortifié comment vous avez pu faire ça à malai j'ai donné son nom à lucet parce qu'il nous l'a déjà dit par d'autres déjà prévu comment m'évader alors je pensais que ce serait sans conséquence je comptais effacer son dossier avant de filer je m'attendais pas à ce qu'il lui tombe immédiatement dessus malai me l'a jamais pardonné j'espère que ce sera enfin possible c'est bizarre j'ai toujours cru que je serais heureux d'être débarrasser d'elle ça fait tellement longtemps que je suis en cavale il faudra peut-être du temps avant de me sentir vraiment soulagé écoutez garder son flingue je crois qu'il est temps pour moi de tourner le dos au passé vous avez raison assez parlé du passé les infos dont je dispose concerne un accord à propos d'un certain projet domination j'ai deux tablettes pour vous elles contiennent des données de surveillance et d'interaction sur stanley mcmillan le représentant d'infinity récolté par mes soins et voilà une troisième tablette dont vous aurez besoin pour télécharger vous même les dossiers du projet domination depuis son ordinateur à mon avis c'est en rapport avec le fait qu'infinity veut se lancer sur le marché des neuroforceurs stanley mcmillan avait l'air de penser que rioujin serait la seule entreprise menacée par cette diversification ils doivent donc préparer une entrée fracassante obtenir des infos c'est votre boulot je ne suis qu'un humble informateur grassement payé dont le rôle se borne à vous mettre sur la bonne voie un plaisir de faire affaire avec vous ok qu'est ce que vous fichez dans cette maudite ville de toute façon vous avez perdu à la cour de paille ou quoi infinitimant envoyé pour faire en sorte que des mots se morde à l'hameçon l'opération a même droit à un joli nom de code le projet domination il ya un côté domination du monde j'adore j'aimerais tout de suite perso je vous le dis le projet domination ce n'est pas de la blague on devrait le vendre à inception ou à quentin vous devriez être à l'astral lounge et rioujin industry devrait vous supplier pour acheter cette technologie je paierai cher pour voir ça mais il n'en sera rien domination va donner une longueur d'avance à infinitif nous allons battre rioujin à son propre jeu alors emploi du temps quitte l'immeuble chantier naval pour pas à son déjeuner retourne au travail ce fameux flingue ah ouais quand même 92 10 000 ouais c'est un sacré pétard énergie en plus oh enfin je teste ça c'est la présentation ah oui c'était la vraie présentation récupérer les fichiers projet d'amination c'est là où le reste de la mission ça devrait être du gâteau pour quelqu'un comme ça je sais pas si ça sera du gâteau mais j'adore la gravité sur mars par contre on vole littéralement j'ai plus de poème d'oxygène vous saviez que deimos construit la majorité des vaisseaux de la marine coloniale un contrat sacrément juteux on se connaît je peux faire quelque chose pour vous je peux emprunter votre pc les immeubles luxe ont été forcés oh si c'est ça allez-y je voudrais pas risquer de causer une faille de sécurité vous en avez pour longtemps si vous devez faire quelques cours c'est le moment super j'avais justement envie d'une pause je reviens tout de suite impeccable c'est génial on va pouvoir faire ça en plus en toute l'égalité novice tombe bien je suis intime de ces trucs là maintenant celui à l'intérieur c'est génial Désolée, mais vous allez devoir pirater ça vous-même. Je suis en train de me dire tout à l'heure... J'ai quand même bien vu... Ça fait que je me serais fait gauler... De toute façon, normalement, si on se fait gauler dans un truc, on a une prime qui nous est mis, donc... Alors je sais pas, est-ce que c'est un bug du jeu ? Est-ce qu'on a été vu en train de crocheter, mais d'un autre côté, on avait le droit ? Alors... Je pensais pas que vous mettriez autant de temps. J'espère que les informations de Simon en valaient la peine. Bah les 1000 crédits qu'on m'a filé n'étaient pas suffisants... Le projet Domination ? Enfin, c'est impossible. Juste le temps de déchiffrer tout ça. Voyons voir... J'ai la clé... Déchiffrement en cours... C'est bon. Eh bien, on dirait que notre ami Simon ne plaisantait pas. Le projet Domination n'est pas un prototype d'Infinity LTD. C'est un des nôtres. Ils n'ont même pas pris la peine de changer le nom. C'est bien signe qu'ils n'imaginaient jamais se faire prendre. Suivez-moi. Il faut immédiatement informer Massako. C'est bien. Je faisais un truc. Super, hein. C'est pas une autre chose. Pas de gens. C'est un secret bureau. C'était de contacter un de nos informateurs. Mais le vrai secret, c'est qu'Infinity LTD a réussi à mettre la main sur le projet Domination. Impossible. Et ce n'est pas tout. Ils cherchent à la vendre comme si c'était leur invention. Ça ne m'étonne pas d'eux. Il faut immédiatement mettre finesse sur le coup. Puisque c'est votre découverte, j'attends que vous contribuiez à l'enquête. Voyez-vous, le projet Domination est confidentiel. Il faut un niveau d'autorisation élevé, rien que pour connaître son existence. Si Infinity LTD a déniché des informations sur le sujet, ça veut dire qu'une taupe de haut rang a infiltré notre corporation. Ils ne sont pas bons, ça, hein ? Je peux bien vous révéler quelques détails, puisque vous ferez partie des enquêteurs. Le projet Domination est une nouvelle étape dans le développement des neuroforceurs. Actuellement, il s'agit d'appareils externes. Mais le projet Domination vise à mettre sur le marché un neuroforceur sous forme d'implant chirurgical. Le projet est en phase de finition. C'est pourquoi il est crucial de démasquer l'espion. Plus une once de nos recherches ne doit tomber entre les mains de la concurrence. Exactement. Présentez-vous à Dalton Finesse, notre chef de la sécurité. Je lui transmettrai les détails. Vous avez porté à notre attention une gravissime brèche de sécurité. J'attendons de vous que vous fassiez tout pour nous aider. Et merci. Certains agents auraient exploité ces informations à des fins d'extorsion. Il est rassurant de pouvoir compter sur votre loyauté. Si on réussit. Bien, on a terminé avec le secret professionnel. Ce n'était pas comme d'habitude. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu choisir la facilité à payer les 8000. Mais à l'autre côté, non seulement on n'a pas payé, mais en plus on a récupéré un super flamme. Bon, ça c'est derrière nous. Prochaine étape, vérification d'antécédent. Bon, ça c'est derrière.